Un référence de presse du jour. Avec Georges Détchediob, bonjour Georges. Bonjour Bintadiallo. Les prochaines locales pourraient être violentes. Et ça commence à craindre pour ces locales qui aiguissent bien des appétits et cela du fait de la violence, vous l'avez dit. Déjà, le maire de Dakar est une cible. Le populaire nous apprend que les apéristes ont attaqué une réunion présidée par Khalifa Sale. C'était à Grand-Yof. A l'origine, des jeunes de l'APR ont fait irruption dans la salle pour saboter la rencontre. Mais c'était sans compter la riposte des socialistes. Conséquence, il y a eu beaucoup de blessés selon le populaire qui nous apprend aussi que le responsable de l'APR à Samnoter a été blessé lors d'une descente de Nervi dans une réunion d'information. Et ce n'est qu'un avant-goût des rues de bataille pour les locales. Une chose pour le moins sûre, Khalifa Sale s'y prépare dans le dessin de conserver la municipalité de Dakar. Et pour parvenir à ses fins, tout y passe, indique le quotidien enquête qui fait état des manœuvres de Khalifa Sale qui du reste se signale sur plusieurs fronts. Une alliance avec Réoumi n'est pas exclue. Le maire de Dakar déclare discuter avec tous et a un accueil encourageant dans ses contacts. Il a encore le temps. Les locales étant prévues le 29 juin. Mais ce matin, l'Assemblée nationale examine la loi sur le code électoral modifié. Seulement, une dissidence pourrait voir le jour au sein de la majorité. Du moins, si l'on en croit Walfe Idri qui titre à ça une, par fin de vote sanction dans l'air. Et pour cause, des députés de la mouvance présidentielle menacent de voter contre. Walfe en déduit que le projet de loi risque d'être rejeté et renvoyé à son initiateur Macky Sale. En tous les cas, les choses se compliquent et les débats seront houleurs. En plus, le populaire nous apprend que des députés vont attaquer la loi en justice. Ceux de Réoumi en feront-ils partie ? En tous les cas, le parti de Idris Assek est dans une mauvaise passe. Cascade de départ. Et voilà que la directrice de campagne de Idris Assek lors de la campagne électorale de 2012 a jeté l'éponge. Elle a démissionné de Réoumi, informe le quotidien. Ce n'est pas tout car l'ENA quitte la SEM. C'est la politique, bien sûr, pour se consacrer à son cabinet et à sa famille. De la politique, nous passons au dossier judiciaire sur la table de la CRI. D'abord, l'audition de Bibo Bourgi le 1er avril dernier. L'AS indique que Bibo a donné un cours magistral au juge de la CRI. Bibo, qui déclare n'avoir aucune société écran, a disserté sur le cas Abdoulaye Diop et Maman Dousek cités dans le dossier. Le financement des appartements d'Edenrock, Karim Ouad et la société AHS. La défonte épouse de Karim, Signelli et l'appartement Meunier de Paris. Libération s'est aussi intéressée au dossier de la traque des biens mal acquis. Dans cette affaire, il y a eu 72 heures de confrontation entre aujourd'hui et mercredi. Une série de confrontations qui annonce la clôture du dossier. A la une du quotidien, l'observateur. L'observateur qui s'intéresse à l'aéroport Léopold Sédar-Senghor, place hors de contrôle selon le journal du groupe Futur Média. L'Obs nous apprend que le salon d'honneur est la porte de l'insécurité. Et à ce propos, les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères ont été interpellés. Merci beaucoup Georges de Tchediop.